Le personnel international de la Banque africaine de développement a commencé à quitter l'Éthiopie le 19 décembre 2023. C'est le signe du pic des tensions qui oppose l'institution financière aux autorités éthiopiennes et principalement les forces de défense et de sécurité depuis le 31 octobre 2023. À cette date, deux membres du personnel de l'ABAD ont été détenus sans explication pendant plusieurs heures. L'ABAD juge insatisfaisante la réponse de l'exécutif de l'Éthiopie face à cette arrestation présentée comme violente, un incident diplomatique très grave, selon l'ABAD. Le 31 octobre 2023, deux employés basés à Addis Abeba ont été illégalement arrêtés, agressés physiquement et détenus pendant des heures sans inculpation et explication officielle. Il s'agit d'une violation flagrante de leur immunité, droit et privilèges diplomatiques personnels en vertu de l'accord du pays hôte du groupe de la Banque africaine de développement avec le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Le portefeuille actuel de l'ABAD en Éthiopie comprend 22 projets d'un montant total d'1,24 milliard de dollars au 30 septembre 2023. Le président Akin Goumiadesina a noté qu'une résolution approximative de cet incident serait de nature à affecter négativement la poursuite des opérations et de la présence future de l'ABAD dans le pays. Nos opérations ici représentent environ 1,3 milliard de dollars, repartis sur environ 22 opérations, en grande partie dans le secteur de l'énergie, des transports, de l'eau et de l'assainissement. L'ABAD s'inquiète de la sécurité de ses employés en Éthiopie. L'institution financière panafricaine a relevé dans son communiqué du 20 décembre 2023 que son personnel installé dans le pays de la Corne de l'Afrique est régulièrement harcelé. L'ABAD a déposé une plainte contre le gouvernement éthiopien en novembre 2023. En réaction à l'incident et à ses conséquences, les autorités éthiopiennes ont reconnu la gravité de l'événement promettant la transparence dans l'enquête. Depuis, regrette le président de l'ABAD Akin Goumiadesina, aucun rapport ni aucun détail des investigations n'a été dévoilé. Sous-titrage Société Radio-Canada